Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous un exercice sur les ondes lumineuses qui est extrait d'un devoir surveiller sciences mathématiques et dans lequel on étudiera le phénomène de diffraction de lumière monochromatique à travers une fente et le phénomène de dispersion de la lumière blanche dans un prisme. Cette vidéo est consacrée aux étudiants de Zemanibach sciences mathématiques et sciences expérimentales. Partie 1. On réalise une expérience de diffraction en utilisant une lumière monochromatique de longueur d'onde lambda 0 dans l'air. On place à quelques centimètres de la source lumineuse une plaque opaque dans laquelle se trouve une fente horizontale de largeur A égale à 0,6 mm. Voir figure 1. On observe sur un écran vertical placé à la distance d de la fente des taches lumineuses. La largeur de la tache centrale est L. Une étude expérimentale nous a permis de tracer la courbe représentant la variation de la largeur L de la tache centrale en fonction de la distance d. Voir figure 2. Première question. Choisir la bonne réponse. La figure de diffraction observée sur l'écran est a suivant l'axe x prime x, b suivant l'axe y prime y. Deuxième question. Trouver l'expression de lambda 0 en fonction de L et T. On donne tangent θ égale à θ égale à lambda 0 sur A. Troisième question. Déterminer à partir de la courbe de la figure 2 la longueur d'onde lambda 0. Partie 2. Un rayon de lumière blanche arrive orthogonalement sur une face du prisme en vert. Comme l'indique le schéma. Voir figure 3. Tous les rayons lumineux arrivent sur la deuxième face du prisme avec le même angle d'incidence 30 degrés. On donne N rouge égale à 1,62. La fréquence de la lumière bleue égale à 6,7 1014 Hz. C égale à 3 10 8 mètres par seconde. Première question. Déterminer I'R, l'angle de réfraction du rayon rouge sur la deuxième face du prisme. Deuxième question. Place à la distance x égale à I'B égale à 10 cm. Un écran perpendiculaire sur le rayon bleu émergé du prisme. Voir figure 4. Question de 1. Déterminer I'B, l'angle de réfraction du rayon bleu sur la deuxième face du prisme. Sachant que la distance entre les deux tâches bleue et rouge sur l'écran est égale à Y égale à 0,26 cm. Question de 2. En déduire N bleu, l'indice de réfraction du prisme pour le rayon bleu. Question de 3. Déterminer la longueur d'onde lambda B du rayon bleu dans le prisme. Première question. Choisir la bonne réponse. La figure de diffraction observée sur l'écran est a suivant l'axe x'x, p suivant l'axe y'y. Alors ici dans la figure A, comme la fente est horizontale, alors les tâches de diffraction observées sur l'écran sont alignées suivant l'axe y'y. Deuxième question. Trouver l'expression de lambda 0 en fonction de L, D et A. On donne tangent θ égale à θ égale à lambda 0 sur A. Alors ici dans la figure, on va calculer tangent θ. C'est le côté opposé sur l'adjacent. Alors comme la longueur de la tâche centrale est L, alors la moitié c'est L sur 2. Alors tangent θ égale, côté opposé c'est L sur 2 sur D. Et comme θ est petite, alors tangent θ est égale à θ est égale à L sur 2D. Or θ est égale à lambda 0 sur A. Donc L sur 2D est égale à lambda 0 sur petit A. Lambda 0 est égale à A sur 2 fois L sur D. Question 3. Déterminez à partir de la courbe de la figure 2 la longueur d'onde lambda 0. Alors ici dans la courbe de la figure 2, pour D égale à 1,5, on a L 1,5 m. Alors on va dire pour D égale à 1,5. On a L 1,5 m. Alors L est égale à 4 mm. Maintenant on va faire application numérique. Alors lambda 0 égale à A c'est 0,6 mm. Donc c'est 0,6 10 moins 3 sur 2. fois L. On va prendre 4, 10 moins 3 sur D qui est 1,5. Alors lambda 0 égale à 800 nanomètres. Deuxième partie. Un rayon de lumière blanche arrive orthogonalement sur une face du prisme en vert comme l'indique le schéma de la figure 3. Tous les rayons lumineux arrivent sur la deuxième face du prisme avec le même angle d'incidence 30 degrés. Première question. Déterminez I'R, l'angle de réfraction du rayon rouge sur la deuxième face du prisme. Alors ici on va appliquer la deuxième loi de Descartes au point I' sur la deuxième face du prisme. Indice de réfraction nR de la lumière rouge fois le sinus de l'angle d'incidence sur la deuxième face qui est 30 degrés est égal à l'indice de réfraction de l'air fois l'angle ou bien fois le sinus de l'angle de réfraction sur la deuxième face I'R. Alors on sait que l'indice de réfraction dans l'air est égal à 1. Alors, sinus I'R est égal à 1R fois sinus 30. Donc l'angle I'R est égal à sinus moins 1 de 1R fois sinus 30 degrés. Alors, application numérique. question 2. On place à la distance x égale à I'R'p égale à 10 cm un écran perpendiculaire sur le rayon bleu émergé du prisme. Voir figure 4. question 2. A. Déterminer I'R'p l'angle de réfraction du rayon bleu sur la deuxième face du prisme sachant que la distance entre les deux tâches bleu et rouge sur l'écran est I' égale à 0,26 cm. Alors ici on place un écran perpendiculaire au rayon bleu et qui fait une distance x telle que I'R'p égale à x égale à 10 cm. On nous demande de déterminer I'p l'angle de réfraction du rayon bleu sur la deuxième face du prisme qui est constitué entre le rayon bleu et la normale. Alors, ici on montre l'angle I'R qui est l'angle de réfraction du rayon rouge sur la deuxième face du prisme constitué entre le rayon rouge et la normale. Alors, on considère l'angle alpha entre les deux rayons rouge et bleu. On a I'B est égale à I'R' plus alpha. On a I'B est égale à I'R' plus alpha. Alors, maintenant pour déterminer alpha, on connaît Y et on connaît X. C'est cette distance. C'est la distance I'B. Alors, pour déterminer alpha, il suffit de calculer la tangente alpha. C'est Y sur X. C'est l'opposé sur l'adjacent. Alors, on a tangente alpha égale à l'opposé qui est Y sur l'adjacent qui est X. Donc, alpha est égale à tangente moins 1 de Y sur X. On remplace I'B est égale à I'R' qu'on a déjà calculé dans la question précédente, plus alpha qui est tangente moins 1 de Y sur X. Alors, application numérique, I'B est égale à I'R' qu'on a déjà calculé, c'est 54 degrés plus tangente moins 1 de Y qui est 0,26 sur X qui est 10 cm. Alors, ici, ce n'est pas la peine de mettre au système international, puisque les unités vont se simplifier. Alors, I'B est égale à 55,5 degrés. Question de 2, on déduire in bleu l'indice de réfraction du prisme pour le rayon bleu. Alors, ici, au point I', on va écrire la deuxième loi de Descartes pour le rayon bleu. Une B, l'indice de réfraction du prisme pour le rayon bleu, fois sinus 30, l'angle d'incidence sur la deuxième face du prisme, est égale à l'indice de réfraction dans l'air, fois sinus, l'angle I'B. Alors, on va tirer une B, alors, NB égale à NR qui est 1, donc sinus I'B sur sinus 30 degrés. Alors, application numérique, NB égale à sinus de 55,5 sur sinus 30 degrés. Alors, NB égale à 1,65. Question de 3, déterminer la longueur d'onde lambda B du rayon bleu dans le prisme. Alors, on sait que l'indice de réfraction du rayon bleu dans le verre est égale à C, la vitesse de lumière, sur VB, la vitesse de propagation du rayon bleu dans le verre. Et on a aussi, VB est égale à la longueur d'onde du rayon bleu multipliée par sa fréquence nu. Alors, NB est égale à C sur lambda B fois nu. Maintenant, on tire lambda B. Alors, lambda B est égale à C sur NB fois nu. Application numérique, lambda B égale à C, c'est 3, 10 puissance 8 mètres par seconde. NB, on vient de le calculer, c'est 1,65, fois nu qui est 6,7, 10 puissance 14. Alors, lambda B est égale à 271 nanomètres. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir une nouvelle vidéo.